Le Forum de la Mixité, c'est une rencontre unique en France et en Europe. Tout un écosystème sur et autour du sujet de la mixité, de l'égalité femmes-hommes. Où on peut venir s'informer, se former et networker sur le sujet de la mixité. Je suis ravie parce que je trouve que c'est un gros succès ce Forum de la Mixité. C'est un sujet, c'est une perte de chance pour les individus. Et puis c'est une perte de chance pour la société que de ne pas avoir de mixité. Dès lors qu'il y a de la variété, de la diversité, de la mixité dans les équipes, les gens prennent plus de plaisir et il y a plus de performance. Moi je crois que la mixité c'est une richesse dans la société, c'est une richesse dans l'entreprise, c'est une richesse dans la vie associative. Avant même que de parler de parité, qui est une question de justice, je trouve qu'il faut parler de mixité. C'est vraiment l'idée de faire comprendre, de faire passer le message à tous les collaborateurs, hommes et femmes, que la mixité apporte davantage de performance, apporte également davantage de retour sur investissement, apporte de la créativité. C'est important pour le groupe AG2R La Mondiale d'être présent au Forum de la Mixité parce que notre groupe a une démarche dynamique d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. On a rencontré Connecting Women et pour nous ça a été une superbe opportunité pour travailler sur le sujet de la mixité, la position des femmes dans notre entreprise et surtout dans notre secteur du numérique, où les femmes sont peu présentes parce qu'elles ne sont pas attirées par nos métiers. Ici, on est donc à la mairie de Bordeaux pour ce Forum de la Mixité. Alors, vous pensez quoi de cette initiative ? Moi, je trouve ça très bien. D'abord, c'est la première fois en région. Ça avait eu lieu à Paris une première fois, mais c'est la première fois en région. Moi, je suis ravie quand cette parole-là arrive dans l'ensemble des territoires. Il faut que ce soit une parole partagée avec l'ensemble du monde de l'entreprise. Je ne pense pas qu'une entreprise toute seule réussira, qu'elle soit publique ou privée. Alors, on peut faire un certain nombre de mesures d'aménagement pour promouvoir les femmes dans une entreprise, mais si le tissu social pousse dans son ensemble, on a quand même beaucoup plus de chances à réussir. Virginie Calmel, bonjour. Bonjour. Pourquoi la mairie s'implique tant dans ce Forum de la Mixité ? Parce que la mixité, c'est un sujet clé. Alors, on pourrait se dire que dans cette période de crise économique, c'est secondaire, mais au contraire, parce que comme c'est très bien dit là, femme plus homme égale performance. Voilà, la mixité, c'est un sujet de performance et nous avons besoin de cette mixité pour créer de la valeur dans les entreprises, dans les collectivités, dans les associations, partout dans la société. Les femmes doivent être présentes et c'est bien que la mairie de Bordeaux porte ça. Alain Juppé y est très attaché. Nous faisons partie des neuf territoires d'excellence en matière d'égalité professionnelle. Donc, participer à cet événement, c'est pour nous l'occasion de rencontrer un réseau, des partenaires. Depuis ce matin, effectivement, on n'arrête pas. Il y a une richesse importante et les thématiques abordées, notamment dans les workshops, sont des thématiques qui nous intéressent et qui correspondent à nos actions. Nous sommes présentes au Forum de la Mixité, sur le stand du ministère des Droits des Femmes, qui consacre justement un stand sur l'égalité femmes-hommes et l'expérimentation qui a été mise en place par le ministère en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Tout simplement parce qu'on a besoin de faire venir des femmes et des jeunes femmes et que donc, cet après-midi, on a tout un stand de recrutement. On veut embaucher des femmes et des jeunes femmes. Je pense que et les hommes et les femmes doivent se dire que la mixité, il ne faut pas y penser. Si on y pense, c'est qu'on est déjà en retard. Et puis, notre implication au Forum de la Mixité, il y a deux sujets, c'est faire savoir, donner de la visibilité aux actions du groupe. Également, c'est s'enrichir, aller écouter, prendre des bonnes actions et puis évidemment échanger et faire en sorte que nous ayons de nouvelles visibilités. C'est un forum mythique. On voit bien que ces fondatrices ont mis tout en œuvre pour réunir tous les talents. Les talents, le dynamisme, la confrontation d'idées, les témoignages. Donc, je trouve qu'une entreprise comme la SNCF doit participer à ce type d'événements assez majeurs. Notre présence ici, c'est la manifestation de cet intérêt, de cette mobilisation des services de l'État avec tous les partenaires collectivités locales, partenaires privés, associatifs et d'aller à la rencontre de tous nos futurs partenaires qui sont, certains sont présents ici. On ne les connaît pas encore, mais on a fait beaucoup de rencontres aujourd'hui. C'était important pour moi d'être présente aujourd'hui à ce forum parce que c'est un magnifique creuset de personnes qui viennent exprimer leur vision de la mixité, de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Donc, ça donne des pistes de réflexion, effectivement, à mettre en œuvre derrière dans l'entreprise. Et en ce sens, c'était important pour le groupe Rensat France de soutenir cette initiative originelle. C'est la deuxième année que le groupe La Poste est partenaire du forum de la mixité. Ce qu'on a pu constater, c'est que la visibilité qu'a pu avoir le groupe à l'occasion du forum, elle a été importante. Ça nous a mis en relation aussi avec beaucoup d'autres entreprises, donc on a partagé des pratiques. Cette année, l'intérêt aussi, c'est que les régions sont présentes. Et comme nous avons signé une convention avec le ministère des Droits des Femmes, ça nous permet de mettre en cohérence toutes nos actions. Alors, être ici pour nous, c'est partager les bonnes pratiques des différentes entreprises et organisations, collectivités qui sont impliquées dans ce projet. Et donc, je suis là pour accompagner les 20 volontaires qui sont venus avec nous aujourd'hui. et puis pour entendre des bonnes pratiques d'autres entreprises et puis partager ce qu'on a fait, comment on a réussi. Je pense qu'on a réussi pas mal de choses chez Dell et en faire profiter d'autres personnes. Si toutes les entreprises sont concernées par la mixité, c'est comme le sujet de la parentalité dans l'entreprise. C'est-à-dire que si tout le monde est concerné par ce sujet-là, alors on peut lever des freins. Est-ce que la question du genre est quelque chose de primordial ? Et c'est à mon avis même la prochaine grande révolution. Et là, on a des tas d'acteurs qui construisent d'égalité et je trouve ça très bien. Ça peut leur apporter beaucoup de choses parce que les femmes ont besoin de lieux dans lesquels elles peuvent se retrouver. Donc la première chose, c'est le networking, mais c'est aussi des ateliers, vous en avez beaucoup, des ateliers très pratiques, très factuels, très dans le how-to et je crois que c'est très important. Ce forum, déjà, la très bonne nouvelle, c'est qu'en deux ans, il s'est installé comme un événement important. Et il est particulier en ce sens qu'on y rencontre beaucoup d'associations, d'associations, de réseaux de femmes. Et ça me fait dire qu'on voit vraiment maintenant que les femmes ont pris en main leur destin professionnel. Alors nous sommes très heureux d'être partenaires du forum de la mixité pour, je dirais, trois raisons qui correspondent un peu à notre feuille de route sur la diversité. C'est un, de nous positionner sur ce sujet et de contribuer au débat sur le sujet de la diversité en entreprise et devenir partenaire du forum de la mixité. S'inscrit dans ce cadre. Deuxièmement, de rendre ce sujet visible vis-à-vis de nos collaboratrices et collaborateurs. Et troisièmement, je dirais, c'est aussi l'occasion pour nous de positionner le sujet de la diversité comme un enjeu de performance économique ou un enjeu de business. J'ai trouvé que cette initiative était une initiative extraordinaire qui mettait vraiment le focus sur l'importance que les femmes ont à mener dans la conquête de l'égalité. Pour nous, c'est très important d'être dans ce forum qui devient maintenant un rendez-vous incontournable avant Noël. C'est l'occasion de venir rencontrer d'autres personnes, se former, s'informer, augmenter notre réseau et aussi augmenter la visibilité de Bouygues Télécom dans l'espoir que certaines femmes, et surtout des ingénieurs, se disent, chez Bouygues Télécom, on a un vrai programme pour les aider et les former. Et c'est vraiment aussi un autre objectif de notre présence ici aujourd'hui. Est-ce qu'on pense que développer la mixité et plus généralement la diversité au sein de l'entreprise est un facteur d'équilibre et un facteur de développement de l'entreprise ? Donc on s'est fortement mobilisés au niveau de Catch Business School sur ces sujets ? D'abord sur un niveau de sensibilisation et de communication. Ce qui est très important, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est la lutte contre les stéréotypes. C'est faire en sorte justement de pouvoir expliquer qu'il n'y a pas que des métiers réservés à des hommes ou des métiers réservés à des femmes, qu'il faut qu'on sorte de ces stéréotypes et ces phénomènes d'auto-censure. Aujourd'hui, je suis venue au Forum de la Mixité parce que je suis confrontée tous les jours dans mon quotidien à la place des femmes dans le numérique, puisque je suis déjà une femme et je travaille dans le numérique. On se rend compte que la féminisation et les performances des entreprises sont directement liées. Et on est là aujourd'hui au Forum de la Mixité aussi pour ça. Ça permet à nos jeunes femmes d'échanger entre elles, de se connaître. À nos plus jeunes, de voir des femmes associées qui ont deux, trois, quatre enfants et qui peuvent leur expliquer comment elles ont fait, pourquoi elles sont toujours là et comment elles s'organisent au quotidien. Aujourd'hui, il y a une volonté forte de la part de la Direction Générale. Vous s'impliquez sur le sujet mixité, parité, hommes-femmes. En fait, nous sommes là parce que nous savons que nous devons progresser encore. Je crois que j'ai fait le tour des gens sur les stands. On a tous cette même perception. On a fait des choses, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Donc l'idée de pouvoir rencontrer des gens qui ont avancé comme nous. Parfois, certains sont plus en avance que nous, d'autres commencent juste la démarche. Donc nous, ça nous permet de montrer qu'on a véritablement envie de continuer cette démarche et qu'on va aller chercher les bonnes idées dans les entreprises qui ont déjà fait et qui sont peut-être plus en avance que nous. En tout cas, d'aller piquer les bonnes idées. Vous voyez, pour toutes ces raisons, avoir un forum de la mixité, c'est hyper bien. Les acteurs que j'ai croisés sont motivés, enthousiastes, dynamiques. Donc je suis ravie.